Arafat, le rendez-vous d'adoration, de louanges et de prières a rassemblé plus de 2 millions de pèlerins venus des 4 coins de la planète. Les pèlerins tchadiens, au nombre de plus de 5000, n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont pris place près des roches, en bas de la colline de Rahma aux bénédictions, où le prophète s'était arrêté en adorant le Très-Haut pour bénéficier de sa grâce et de son pardon. C'est en cette journée sacrée que Dieu accorde sa miséricorde à ces créatures venues près de lui et ceux qui ont jeûné ce jour-ci. Outre la colline, certains pèlerins sont restés dans leur tente et d'autres debout ou assis pour invoquer Dieu. Et c'est jusqu'au coucher du soleil avant de quitter pour Mousdalifah. Le jour de la montée du mont Arafat, comme vous l'avez dit, c'est un jour très béni. C'est parce que Dieu, de par sa grandeur, prouve aux anges pourquoi il a créé l'homme. Nous sommes très satisfaits. Et remercions Dieu de nous avoir permis que nous puissions vraiment arriver à pouvoir venir à ce jour qui est très important pour nous. Nous sommes aussi remercions Dieu de nous avoir accompagnés dans cette lourde mission parce que, comme vous le savez, tous nos pèlerins, depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas connu mort d'homme. Ça, c'est le plus important, à part quelques petits cas de maladie. Et nous souhaiterons que tous nos pèlerins, effectivement, repartent dans les bonnes conditions. Mousdalifah, selon la tradition musulmane, est le lieu indiqué pour les pèlerins d'accomplir la prière de Maghrib et celle de l'Icha, combinée et réduite conformément à la tradition du prophète Mohamed, paix et bénédiction des dieux sur lui. Une journée au cours de laquelle des prédicateurs ont édifié les croyants sur l'importance d'Arafat. Le lendemain, à l'aube, les pèlerins accomplissent la prière du matin et ramassent chacun cette caillou, au plus pour lapider la grande stèle au Aqaba, avant de se rendre à Mesh'ar al-Haram, étape sacrifiée afin de prier et d'invoquer Dieu.